Bonjour à vous, le signe du Gémeaux, ou c'est des Gémeaux, je ne sais plus, purée, je suis perdu. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir les énergies de novembre, voir un petit peu ce qui vous réserve au niveau général, puis sentimental. Je compte sur vous pour faire preuve de discernement, voir s'il y a des choses qui vous parlent ou ne vous parlent pas. C'est vraiment, vous pouvez le ressentir, c'est dans vos tripes. Quand un message vous parle, c'est vous le ressentez. Je vous invite, dans tous les cas, à regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire sur ma chaîne, voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Voilà, c'est parti pour le premier tirage. Alors, les Gémeaux, ce que je ressens pour votre mois de novembre, c'est quelque chose de très, très, très positif. J'ai le sentiment là que vous êtes en train de laisser quelque chose derrière vous. Et je pense que vous avez juste besoin d'attendre. Hum, j'ai besoin d'attendre. Et c'est drôle parce que moi, j'ai fait un rêve pour moi-même. C'était des choses un petit peu similaires que j'avais reçues. Mais je ne rentre pas dans le tirage parce que j'ai zéro placement en Gémeaux de mon côté. En fait, j'ai vraiment ce sentiment là. On a la carte qui vous symbolise. On a le pendu. Et ce que vous voulez, c'est le 7 de denier. Alors, j'ai le sentiment là que pour pas mal d'entre vous, vous attendez que quelque chose réussisse. Alors, ça peut être un diplôme, ça peut être un travail, ça peut être une entreprise, ça peut être une relation. Je ne sais pas. Vous attendez que quelque chose réussisse. Vous êtes investi dans quelque chose et vous attendez quelque part en me disant, bon, est-ce que ça va marcher ou pas ? D'accord ? Et la réponse est un oui, ça va marcher. Je n'aime pas avoir tourné autour du pot, tout ça, etc. Je sais que les donzels aiment bien au niveau romantique. On aime bien nous les hommes quand on tourne autour du pot. Mais non, moi, je n'aime pas. Je dis les choses, ça va réussir. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui réussit. Et vraiment, j'ai eu le 10 de denier qui est tombé du paquet avec une autre carte. Je ne l'ai pas pris. Au final, je l'ai repioché. On a la carte de l'étoile ici avec le 4 de bâton. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous allez avoir quelque chose à fêter pendant ce mois de novembre. Ça, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui vous réussit. Il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose qui marche. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va vraiment... C'est un peu comme un moment symbolique de votre vie. J'ai comme ce sentiment-là que... C'est drôle parce que j'ai fait des cancers avant. J'avais quelque chose un petit peu comme ça, un petit peu similaire. Mais c'était différent encore. J'ai le sentiment là que... Vous voyez, on a le 8 de coupe. Et c'est un moment symbolique dans votre vie parce que vous travaillez vraiment d'arrache-pied à réussir quelque chose dans votre vie, à faire en sorte qu'une relation fonctionne, à faire en sorte que vous ayez votre diplôme ou que vous ayez un travail. Je ne sais pas. Il y a vraiment... Vous avez dépensé énormément d'énergie. Pour certains, ça peut être un hobby. D'accord ? Ça peut être quelque chose, un passe-temps. Ça peut être aussi, je ne sais pas, un travail sur vous-même, le développement personnel. J'ai le sentiment que vous arrivez un petit peu à une apogée. Une apogée de vous-même. Et je pense que vous allez... Il y a pas mal d'entre vous. J'ai comme ce sentiment que vous allez vous écrouler, vous allez lâcher... On a le 3 d'épée, une carte que je vois très différemment d'habitude. Vous allez lâcher de la tristesse. C'est comme si vous aviez quelque chose de stocké en vous, de la peur ou de la tristesse ou autre. Et j'ai le sentiment que ce qui va se passer, ça peut être... Alors, ne vous attendez pas, forcément, à gagner en loto, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est un événement significatif pour vous. Peut-être que pour certains, ça ne sera pas significatif. J'ai quand même la sensation que c'est quelque chose de grand, quelque chose de gros, quand même, de significatif. Mais vous allez lâcher. Je vous sens que c'est comme si vous alliez lâcher, vous allez vous mettre à pleurer en disant ça y est, c'est fini. Ou je ne sais pas, ça peut symboliser certains que vous aviez, je ne sais pas, un procès, un divorce, je ne sais pas, quelque chose qui fait que vous dites ça y est, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Maintenant, je peux tourner la page. Je vous vois tourner la page de quelque chose, quelque chose de douloureux. Vous laissez réellement quelque chose de douloureux derrière vous. Et là, je le sais. Alors, il y a plein de personnes qui regardent ces vidéos. Mais pour certains d'entre vous, je sais que c'est difficile parce qu'il y a des personnes, l'exemple, c'est des gens qui sont dans l'abus et puis qui partent, qui partent et ils ne savent pas où ils vont. Et puis, ils trouvent un travail, ils arrivent enfin à avoir un toit, arrivent enfin à trouver un équilibre. Et enfin, j'ai réussi après tous ces efforts-là, j'arrive enfin à pouvoir profiter de ce que j'ai, etc. Et j'ai ce sentiment-là que c'est de la tristesse, mais de la bonne tristesse. C'est comme si quelque part, vous doutiez de vous depuis tout ce temps et la vie va vous dire « Mais non, mais en fait, tu vois bien, tout ce que tu as fait, c'était positif. » Donc réellement, là, je vois avec le 3 de Denier, ça, c'est l'énergie générale de votre moi, c'est la coopération, le travail. Donc, c'est symbolisé sur ce moi, pardon, de non, j'arrive plus à parler. C'est sous les thèmes du 3 de Denier. Le 3 de Denier va vous inviter à parler, à échanger, à travailler, à communiquer, à apprendre. D'accord ? C'est vraiment une carte d'apprentissage aussi avec le 8 de Denier. Mais j'ai vraiment ce sentiment qu'on vous dit « Mais en fait, ce que vous pensiez impossible, c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. » « La première fois que j'ai un tirage comme ça. » « Ce que vous pensiez d'impossible, il va arriver. » Je ne sais pas. Et je pense que ce n'est pas par hasard parce qu'en carte de conseil, qui n'est pas vraiment un conseil au final, parce qu'on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui sait que la réalité qu'il a dans sa tête, il peut la créer, il peut la manifester, qu'il co-crée sa réalité avec toutes les autres personnes sur Terre, toutes les autres personnes. Et en fait, ici, avec ce roi d'épée, ce roi de coupe, je vois ce 3 d'épée, mais ce n'est pas ça. Je vous ressens en fait, vous avez un peu des anxiétés, des peurs, mais je vous ressens stable. Vous allez voir les choses avec détachement. Vous n'allez pas partir dans les émotions, partir à être un coup heureuse, un coup malheureuse, un coup triste, un coup pas triste. Enfin, c'est un coup où vous savez, un coup où vous ne savez plus. Je vous ressens dans votre pouvoir, là, dans le moineau. Je vous ressens dans votre pouvoir. Je vous ressens stable. Et vous allez prendre des décisions, mais de bonnes décisions. Et cette carte du magicien, elle est là pour vous dire, mais en fait, ce que tu vas avoir, ce n'est pas le résultat de la chance. C'est parce que tu as travaillé et tu as concentré tes pensées de façon à obtenir ces choses-là. Donc, en fait, c'est soyez fier de ce que vous avez. Parce que pour moi, vous avez travaillé, vous avez mis la main dans le cambouis, vous avez fait les choses. Le seul truc, c'est comme je vois avec la carte du pendu ici, c'est que les choses sont bloquées. Alors, ça, j'aime bien dans la manifestation, en tout cas, comment l'univers fonctionne. C'est que souvent, il aime bien nous tester, voir si on croit vraiment aux choses. Parce qu'on veut des fois des choses, on les a dans notre esprit, tout ça. Et puis après, on se dit, on commence à douter, on ne sait pas. Et puis, on voit qu'on avait une occasion, mais en fait, ça ne s'est pas réalisé. Donc, on dit au final, je n'avais pas de raison d'y croire, mon rêve. Et si, en fait, on continue de croire, on aura ces expériences où l'univers nous thèse, nous dit, OK, est-ce que tu as toujours la foi que ça va arriver ? Est-ce que tu y crois toujours ? Et si vous y croyez toujours, c'est là que les miracles se passent. Et ça, c'est un truc que j'adore. Mais vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Tout mon tirage, il tourne autour de ça. Tout mon tirage, il tourne autour de ça. Et d'ailleurs, je vais prendre les cartes en plus parce que, voilà. C'est un message que certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'entendre. parce que l'étoile, le 4 bâtons, le 10 de denier, c'est fort comme un message. Et les gens savent, ceux qui me regardent depuis longtemps, je ne suis pas cette personne qui fait des tirages de cartes. Moi, je le vois, ça m'agace, ça m'énerve. Les gens qui font des titres putaclic en disant, ah oui, votre meilleur moi, tout ça, et on regarde leur chaîne. Tous les tirages, c'est des titres comme ça, des titres de super titres pour qu'ils aient plus de vues. Vous savez très bien, ceux qui vous regardent, que quand ce n'est pas positif, je vous le dis, je vous l'exprime. Donc, si là, je ressens un truc comme ça, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose que je ressens véritablement. Et je ne suis pas là à faire ces vidéos pour la vue, clairement. 6 de coupe, la carte de la lune, la carte de la tour, la carte de la mort, la justice. Ok, le jugement, ok. Bon, ben, bon, 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 très bien. Bon, attendez, je vais mettre les cartes là. Ouais, je ne sais pas, mais vous arrivez à une étape majeure de votre vie. Là, clairement, ce n'est pas juste parce que j'ai des arcanes majeures, mais pour moi, comme le sentiment qu'il y a un rêve d'enfant qui est réalisé ou quelque chose que vous vouliez vraiment, quelque chose qui faisait partie de votre imaginaire, d'un simple désir, ça prend en réalité. Le mois de novembre est super important. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde, parce que je sais que ces tirages, ils ne parlent pas à tout le monde. Tout le monde a envie d'entendre des bonnes nouvelles, mais ce ne sera pas tout le monde. Vous êtes tous différents. Ça reste des messages canalisés pour des groupes de personnes. J'ai ce sentiment-là que vous allez regarder en arrière et vous allez dire « Mon Dieu, mais tout ce qui s'est passé pendant le mois de novembre, préparez-vous quand même à ce que les choses changent. » Je ne sais pas, mais il y a votre vie qui change. Votre vie qui change parce qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose vers lequel vous avez travaillé, et votre vie va changer, clairement. Votre vie va changer et il va y avoir un avant et un après. Ça, c'est clair et net. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je reste bouche bée de voir ce tirage. Je vais arrêter là. J'ai transmis ce que j'avais à transmettre. En tout cas, c'est ce que je ressens intuitivement. Si ça vous a parlé, si jamais vous gagnez au loto ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me le dire après dans la vidéo. plus tard dans le mois ou après, je ne sais pas. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qu'il se passe à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Bon, les Gémeaux, je suis mort de rire parce que j'ai fait un premier tirage. J'ai eu un message extrêmement positif, un vibratoirement qui était très haut. Là, au niveau du tirage sentimental, l'hiver a fait « Ok, maintenant, tu pars dans le sens inverse. Tu pars vers le bas. » Donc, bon, j'essaie de rester sérieux. Ce que je ressens, là, quand même, les Gémeaux, c'est que pour moi, la personne avec qui vous êtes, alors, vous êtes avec quelqu'un, je ne sais même pas par où commencer. Déjà, je vais dire un truc. Cette relation, elle n'est pas bonne pour vous. Voilà, je suis désolé. Moi, je suis... Les gens vont dire « Mais Jérémy, tu sais, le diable, il n'est pas négatif. » Et j'y répondrai « Non, sérieux, ce n'est pas comme si je le savais déjà. » Mais dans ce cas-là, le diable, je le ressens vraiment comme négatif. On a en plus, on challenge le 9 d'épée. Ok ? On a, vous, la carte qui symbolise ce que vous voulez de cette relation, le 10 d'épée. Alors, moi, ce qui se passe, j'ai le sentiment que par rapport à cette relation, il y a différentes choses à exprimer que je ressens. Alors, j'ai ce sentiment que la personne, en fait, avec vous, c'est une personne qui a grande chance qu'elle ne soit pas fidèle ou c'est une personne, en fait, qui veut avancer dans sa vie, qui veut avancer, mais sans vous. Voilà. Et je pense que ça vous fait peur. Pour certains, vous avez une famille en commun, vous avez peut-être des enfants en commun, vous viviez ensemble et j'ai le sentiment que cette personne... Alors, souvent, j'arrive à savoir qui c'est qui décide de rompre ou pas. Là, c'est peut-être plus ou moins... C'est plus ou moins ambigu. J'ai le sentiment, en tout cas, que cette personne, elle a envie, en fait, de faire sa vie, mais le truc, c'est qu'elle est égocentrique. Le 4 de bâton que j'ai là symbolise le fait que cette personne, elle ne veut pas être... Ouais, c'est ça. Le 4 de bâton et la carte du diable, c'est une personne qui recherche peut-être trop les plaisirs ou qui est trop matériel, qui est trop basé sur la matérialité. Et je pense qu'à un certain niveau, la raison pour laquelle vous avez été attiré par cette personne, c'est parce qu'elle était comme ça depuis le début, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Ou alors, c'était une personne qui vous rassurait. Parce qu'ici, on a le roi de Deni là. C'est une personne qui peut-être vous rassurait au niveau financier. C'est une personne matérialiste, mais qui, justement, vu que vous, vous aviez des peurs avant, des peurs de manque, des peurs de ne pas réussir, des peurs peut-être pour vos enfants. Eh bien, en fait, vous avez trouvé cet homme ou cette femme qui vous stabilisait à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'avec les années, enfin, avec les mois et les années, chaque histoire est différente. Pour certains, c'est que quelques mois, certains des années. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, cette personne, je n'arrive pas à mettre les mots sur ce que j'ai. Attendez, laissez-moi regarder parce que là... En fait, avec le 6 d'épée et le 3 de bâton, j'ai le sentiment que cette personne elle fait... C'est comme si... Comment dire ? C'est comme si cette personne, moi, je vois le 6 d'épée ici comme une personne, en fait, qui décide de faire des choses dans son coin. Une personne égocentrique. Peut-être que c'est une personne, en fait, vous étiez ensemble mais assez rapidement, elle a décidé de faire que des choses pour elle. Alors, ça reste les restéreotypes. Par exemple, l'homme qui décidait de passer que du temps avec sa voiture ou il décidait de partir avec ses potes sans vous demander forcément ce que vous vouliez faire. J'ai sentiment, en fait, que c'est une personne qui était avec vous. Des fois, avec le diable, peut-être que pour le cul ou peut-être que pour ce que vous vouliez apporter. Peut-être l'argent, mais peut-être votre relation avait d'autres aspects que cette personne aimait, en fait, avoir. Des aspects qu'elle disait « Ah, ben, j'aime bien avoir ça donc je reste avec toi. » Mais en fait, cette personne, elle avance. C'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé. C'est en fait, vous étiez ensemble non pas par amour mais par commodité. Vous étiez ensemble parce que vous vous apportiez des choses que chacun voulait. Alors, déjà, avant d'aller plus loin, je veux dire que toutes les relations, c'est comme ça. la différence, c'est que, alors, avant de parler de la différence, je vais vous parler de justement pourquoi c'est comme ça. C'est que la raison pour laquelle on est avec quelqu'un, c'est parce que ça nous comble certains besoins. On a des besoins émotionnels, des besoins mentaux, des besoins physiques aussi. Il faut le dire, c'est comme ça. Et du coup, quand on est avec quelqu'un, on a envie de pouvoir combler ces besoins, ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça. Le truc, c'est que, en fait, quand on est toujours dans, je dois satisfaire mes besoins, moi, 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 et qu'on n'est pas en relation avec l'autre, en fait, l'amour, ça devient juste de la masturbation quelque part mutuelle. Vous n'avez pas une relation d'amour. Vous êtes juste, l'autre personne est juste un objet. La personne, vous habitez avec, mais elle est juste là pour faire le ménage ou faire à manger ou vous regardez de temps en temps la télé ensemble. Mais ça devient plus quelque part, vous devenez des meubles. C'est-à-dire, votre partenaire, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous partagez vraiment une relation, vous connectez avec le cœur. C'est juste un meuble, un meuble de plus qui a des avantages et des inconvénients. Et le truc que je ressens là, c'est que cette personne, elle a, elle vous apportait des choses et vous lui apportez aussi des choses, mais vous vous êtes rendu compte que, en fait, cette personne, vous apportez plus de mal que de bien. Voilà le 9 d'épée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne a peut-être décidé de dire « Ok, moi maintenant j'avance, je ne veux plus rester avec toi. » Et je pense que vous aussi, comme je vous dis, c'est ambigu, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne qui vous les rompre, mais j'ai le sentiment en fait, et pour certains, il n'y a même pas, il n'y a même pas l'envie de rompre. Je pense que, voilà. En fait, clairement, je vais résumer ce tirage à, par, pourquoi est-ce qu'on est ensemble ? Pour les avantages qu'on a à être ensemble. Mais il n'y a pas vraiment d'amour, quoi. C'est pour ça qu'il y a le diable. Voilà, je comprends pourquoi il y a ce diable. J'arrive enfin à mettre des mots parce que des fois, c'est difficile pour moi. J'ai les ressentis, mais pas les mots. C'est ça. C'est le diable. On est ensemble parce que tu m'apportes quelque chose. Mais on est enchaînés, regardez. Regardez, cet homme et cette femme, ils sont enchaînés. Vous êtes enchaînés. Du coup, cette relation, ça vous apporte du mal. Ça ne vous apporte pas des choses positives. Donc, moi, ce que je ressens avec le 10 d'épée, vous de votre côté, ce qui est sûr, c'est que vous voulez terminer ça. Vous ne voulez plus rester dans cette relation. Et je pense que l'autre personne, j'ai plus ce sentiment, ça c'est ce que j'avais tout à l'heure, on a le 6 d'épée, le 3 de bâton et le 7 d'épée. Cette personne, il y a de grandes chances qu'en fait, elle vous ait trompé plusieurs fois. Et peut-être même vous le savez, peut-être quand même elle vous l'a dit. Je ne sais pas. mais vous êtes resté pour des raisons qui m'échappent. Peut-être juste pour les avantages justement. Et peut-être que cette personne, vous ne le savez pas qu'elle fait ça mais j'ai le sentiment que peut-être que vous êtes avec une personne, elle continuerait. Elle ne verrait pas le mal à continuer cette relation. Elle ne verrait pas le problème à continuer parce que quelque part, elle fait sa vie, elle fait son truc mais vous, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous, vous ne voulez pas ça. Ça, c'est clair et net. L'autre personne, j'ai le sentiment qu'elle se remet 0% de remise en question de son côté. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de ah ouais, on pourrait ranger ça, etc. C'est moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Et quelque part, vous aussi, il y a de l'ego parce que quelque part, c'est moi, je, je n'ai pas ça ici, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Moi, je pense que de voir votre ego de votre côté que oui, vous dites quelque part que l'autre personne est égocentrique, elle est matérialiste mais vous, de votre côté, propre ego. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en carte de conseil, on a le roi de denier. En fait, on vous dit le roi de denier, c'est stabilisez-vous mais vous avez besoin de personne. Vous avez besoin de personne. On a vous, la carte qui vous symbolise, c'est la reine de bâton. Maintenant, il est grand temps que vous arrêtiez de rester avec des personnes parce que je suis sûr que ce n'est pas la première personne avec qui vous le faites, pas mal d'entre vous. Vous avez eu ce schéma qui s'est répété, peut-être pas de la même façon mais vous étiez avec quelqu'un parce que vous pensiez ne pas assumer certaines choses. Le roi de denier, ça nous parle de finance, ça nous parle de matérialité, de sécurité, de travail. Maintenant, on vous dit il est grand temps que tu t'assumes, il est grand temps que tu fasses les choses par toi-même et que tu saches que tu peux t'en sortir par toi-même parce que pour certains, ce que vous avez besoin d'entendre et de réaliser, c'est ok, c'est bien beau, j'ai la sécurité financière avec cet homme ou cette femme mais je n'ai pas la sécurité émotionnelle ni mentale. Clairement. donc moi, ce que je vois, c'est que je ne sais pas si vous allez rompre de cette personne, en tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer. Moi, je pense que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de sortir du schéma de dépendance de cette personne, vous êtes en train de sortir de cet abus, voilà. Je ne pense pas que vraiment cette personne soit méchante avec vous mais cette personne, c'est plus que vous êtes un objet pour elle. Vous êtes un objet pas plus, pas moins. alors ça serait méchant de ma part de dire qu'elle ne vous a jamais aimé mais après, il faut comprendre aussi que les gens, ils nous aiment comme ils le peuvent. Il y a des gens, s'ils ne s'aiment pas et qu'ils s'aiment eux de manière que conditionnelle, ils ne pourront pas vous aimer en ouvrant leur cœur. Ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai le sentiment que vous allez, j'entends le mot pardon, j'ai le sentiment que vous allez pardonner votre partenaire. Je ne sais pas, il y a, c'est le cas, de bien faire le focus. Vous pardonnez votre partenaire. Vous le pardonnez. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous pardonnez et 9 de bâton et la carte de l'impératrice, je pense que de plus en plus, vous passez, et là, je le vois avec la reine de bâton, vous n'êtes pas totalement dedans, vous passez en fait du schéma de victime à je ne peux pas m'en sortir par moi-même mais je ne tombe que sur des mauvaises personnes et ils ne s'occupent pas de moi. Vous passez de la victime à justement la femme forte, l'homme fort, la personne qui a confiance en elle, l'impératrice ou l'empereur, peu importe. Et justement, je ressens, là, quand je regarde les cartes que je ne suis pas sûr que vous allez rompre. En tout cas, éventuellement, éventuellement, à un moment donné, vous allez rompre. Ça, c'est clarinette. Mais, je ne sais pas pourquoi j'allais dire clarinette. À un moment donné, c'est clarinette. Voilà. le chariot, l'avancement. De toute façon, l'amour sur le chariot, les choses vont avancer. Ça, ça ne va pas rester comme ça. Ok. Oh, ok. Aïe, aïe, ok. Ok. En fait, je pense, la raison pour laquelle je vous dis, vous passez de la victime à la personne qui s'aime telle qu'elle est, l'homme fort, la femme forte, la femme qui se respecte, qui a confiance en elle ou la personne qui a, l'homme qui a confiance en lui, c'est que, ce que je vois, c'est qu'avant, vous étiez dépendant, dépendante de cette personne pour vous dire que vous étiez beau, que vous étiez belle, pour vous apporter de l'assurance, pour vous confirmer vos qualités. Vous aviez besoin de cette personne quelque part, même si ça semble assez bizarre à admettre, vous aviez besoin d'elle pour qu'elle vous confirme des choses parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et là, en fait, vous n'étiez en victime parce que vu qu'elle ne vous donnait pas ce que vous vous attendiez, qu'elle était centrée sur elle, et bien vous dites, ben voilà, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, machin et tout. Puis jusqu'à un moment donné, où, ben en fait, vous vous rendez compte que c'est vous-même qui ne vous aimiez pas et vous, en tout cas, vous passez dans une énergie de confiance. Et vous allez dire, ok, ben moi maintenant, je veux faire ça. Ok, moi maintenant, je veux faire ça. et je pense que votre partenaire, ça va le déboussolé ou la déboussolé, clairement, homme, femme. Et je pense que de toute façon, c'est vous choisissez de manière à penser à vous. maintenant, il n'y a plus de... Et pour ça qu'à un moment donné, vous allez partir. Ça, c'est clarinette. C'est clarinette. Voilà, on va finir sur ça. Clarinette. Voilà les Gémeaux. Vraiment un tirage assez particulier. Je n'ai jamais eu de tirage comme ça. Je sais que je le dis souvent, mais les tirages sont toujours très particuliers, très différents. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de novembre 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.